Vu le nombre de nanas, je ne me citerai pas ce qu'il a eu dans la télé-réalité. Et voilà, je pense qu'en coach séduction, à mon avis, il est pas mal. T'en penses quoi de ta grossesse ? Je suis la plus heureuse d'être enceinte. Je rêvais pas spécialement d'avoir un enfant puisque j'avais pas l'impression que je pourrais trouver le mec. Je suis pas utopiste, mais presque, je suis hyper idéaliste. Moi, il me fallait vraiment tout le cadre, tout ce qui va avec pour pouvoir former tout ça. De la rupture entre Junin et Ilona. J'étais pas au courant, on se réconciliait. Enfin, je sais pas pourquoi ils auront plus, mais bon, c'est concilié. Ça, ça va se rabiboucher, je crains pas. De Beverly dans Les Princes. Déjà, je suis hyper contente de l'avoir dans Les Princes. J'ai trop envie de suivre son aventure, parce que je sais qu'elle en faut. Donc j'ai grave envie de voir comment ça s'est passé, mais en tout cas, elle a l'air vachement plus femme, hyper mature. On dirait une nouvelle personne, un peu. Je suis une petite princesse, de toute façon, Beverly. Elle est dans sa bulle et tout. Et t'en penses quoi de la télé-réalité actuelle ? C'est quelque chose de la télé-réalité actuelle, mais bon, depuis un moment. J'ai regardé un petit peu, c'est Les Marseillais. C'est assez énorme, c'est hyper divertissant. Ça part dans tous les sens, c'est du grand n'importe quoi. Et franchement, ça revient. C'est un peu too much, des fois. Alors non, moi, je me sentirais pas à ma place dans un tournage de télé-réalité comme Les Marseillais. Je me suis jamais sentie trop à ma place dans un tournage de télé-réalité. Jamais été trop extravagante, jamais été trop dans les histoires, jamais été too much, jamais été très très bonne comédienne, jamais aimé trop m'afficher, me taper l'affiche derrière, devoir assumer et tout. Je fais pas partie de mon personnage à moi. Je suis une hyper sensible, je suis une fille un peu calme, j'ai besoin d'avoir un d'être en confiance, donc j'ai pas le tempérament de télé-réalité. J'ai jamais été une bonne candidate. De toute façon, moi, je suis en train de tourner ma famille et tout. Donc, je sais pas, peut-être dans plusieurs années, j'en sais rien s'il y a un truc plus... Franchement, je sais pas. De ta vie de couple actuelle ? Elle est parfois misée à rude épreuve avec la grossesse. Pendant plusieurs jours, on peut encastrer mon mec, ça dépend des périodes. Et puis, parfois, je le trouve tellement adorable. Et puis, après, je me dis que j'ai quand même de la chance, parce qu'il me supporte quand même. Mais, bon, je supporte aussi. Mais, évidemment, en rencontre des problèmes liés à la grossesse, des soucis, il y a un manque d'intimité, parce que c'est comme ça. Et j'en parle, j'ai une grande communauté de femmes, donc je pense que c'est important de pouvoir parler sincèrement. Et puis, à chaque fois, elles sont nombreuses à se retrouver dans ce que je dis aussi. Donc, autant en parler avec beaucoup de nette qui... Pourquoi avoir des tabous ? On est toutes pareilles. D'un couple, Jessica Herero et Fanny Salva. Ah bah, je savais pas que Fanny était avec Jessica. Fanny et Jessica, j'ai envie de te dire, deux petites bombes ensemble, ça doit être quelque chose. Ah bah, si c'est vrai, oui, 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 bah oui, elle dira bien ensemble. Et t'en penses quoi des propos de Kim Glow ? Qu'est-ce qu'elle a dit encore ? Alors, je pense qu'il faut pas se vacciner. Voilà, j'ai un peu peur du vaccin. Sachant que ça fait 10 ans normalement à se faire. Mais de life, tu sais, je pense qu'il nous faudrait encore quelques années pour ça. Mais des fois, je me dis que c'est tellement loin que je me dis que ça se trouve, elle fait exprès de faire du buzz ou alors c'est si ridicule que ça en est mignon, j'en sais rien, ou elle est con. Je sais pas, il y a un truc, mais il y a un truc qui est pas net là-dedans. Elle est grave à l'ouest. Je pense qu'elle se rend pas compte de ce qu'elle dit des fois. Et de Julien Humbert en coach de séduction ? Alors, enfin... Mais si, mais pourquoi pas ? C'est vrai que vu le nombre de nanas, je me citerai pas qu'il a eu dans la télé-réalité. Et voilà, je pense que en coach séduction, à mon avis, il est pas mal. C'est quelqu'un d'avenant, de jovial et tout, donc il a la parole très assise. Je pense qu'il a quelques conseils à donner à des mecs un peu timides. Par contre, j'espère pour lui et que niveau fidélité, il est bon pour être coach. J'espère qu'il est bon à ce niveau-là, parce que bon, ça va avec aussi, normalement.